Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'innovation technologique est en plein essor au Cameroun. Ce secteur pourrait fortement contribuer à la croissance économique du pays. Le Maroc recevra 200 millions de la Banque africaine de développement pour son secteur agricole, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan Maroc Vert lancé en 2008. Et puis en Côte d'Ivoire, AS Tanda se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. L'opposition entre AS Tanda et FC San Pedro s'est jouée le 18 mai 2018. Mais tout d'abord, le Cameroun célèbre ce 20 mai la 46e édition de sa fête d'unité nationale. L'armée nigériane est l'invité d'honneur du défilé à Yaoundé. Une initiation, une invitation qui matérialise l'entente entre le président camerounais Paul Biya et le chef de l'État nigérien Mohamedou Bouhari. Depuis plusieurs années, l'armée du pays a mis au Cameroun, participe à ce défilé traditionnel. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'événement en direct sur notre antenne à partir de 8h GMT. Au Cameroun, toujours plusieurs initiatives privées et publiques émergent pour révolutionner les techniques de travail dans de nombreux secteurs. Le gouvernement met en œuvre une politique de l'innovation. L'innovation technologique pourrait fortement contribuer à la croissance économique du pays. Les explications de Corinne Kamseu. L'innovation technologique au Cameroun est en pleine gestation. Celle-ci est surtout soutenue par un taux de pénétration d'Internet qui tend à s'améliorer, soit 20% selon les dernières estimations. La finance technologique, l'énergie, la communication sont quelques-uns des secteurs qui inspirent. Le domaine de la santé a enregistré des projets remarquables, avec notamment le cardiopathe du jeune artisan, qui démocratise le diagnostic cardiaque dans un contexte de crise du spécialiste. L'application That Health Again du Dr Elohi Monkam, une plateforme de télémédecine, offre conseils et orientations gratuites et en direct aux usagers. That Health Again est une application de télémédecine qui exerce essentiellement dans les conseils et orientations offertes par des médecins en ligne à des patients résidant dans plusieurs pays et disposant d'un smartphone. Il est de base très simple. Lorsque le patient a un problème médical, quel qu'il soit, il accède à un médecin disponible sur une plateforme en permanence à qui il peut poser ses préoccupations, et ce gratuitement. Du côté du gouvernement, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, avec ses neufs instituts de recherche, définit la politique nationale de l'innovation. Plusieurs projets, notamment en agriculture, dans le bâtiment, proposent de nouveaux produits et procédés. L'impact de ces innovations, tous secteurs confondus, est déjà perceptible sur la croissance économique du pays. En 2013, l'apport de l'innovation, en fait, du développement technologique sur le PIB était de 1,1% et 3,3% au niveau du Kenya. Mais on a eu quand même une amélioration en 2015, et cet apport avait évolué à 5% en 2015 sur le PIB. Je suppose qu'aujourd'hui, elle sera fortement au niveau de 6 ou de 7%. Mais nous restons très loin, comparé aux pays, notamment au même standing comme le Cameroun, notamment la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Kenya. Les opportunités sont nombreuses, et l'innovation technologique pourrait fortement contribuer à la croissance économique du Cameroun. Africa Solar Tech, par sa technologie ZikSafe, promet de réduire de 30% les consommations en énergie électrique. Le projet Drone Africa, conduit par William E. Long, ambitionne de révolutionner les techniques de travail, dont le BTP, la cartographie, l'agriculture ou même l'événementiel. Désormais, il faudra travailler à la visibilité de tous ces projets et lever l'obstacle du financement. Au Maroc, le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles recevra un prêt de 200 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour sa mise en œuvre. Une initiative qui s'inscrit dans la mise en place du plan Maroc Vert lancé en 2008. Une contribution importante au secteur agricole, qui représente 15% du PIB marocain. Gladys Mouamba. Le Maroc percevra 200 millions d'euros en faveur de son secteur agricole. Le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles marocaines reçoit l'aide financière de la Banque africaine de développement, un soutien financier pour appuyer la création d'emplois en zone rurale par le développement inclusif de chaînes de valeurs agricoles. Ce projet permettra concrètement de porter le niveau des exportations agricoles à 45 milliards de dirhams d'ici 2030 et d'économiser 990 millions de mètres cubes d'eau. A l'horizon 2020, il est également prévu que le projet mobilise plus de 4 milliards de dirhams d'investissements privés en faveur du secteur agricole pour Infine créer des dizaines de milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural. L'agriculture fournit près de 15% du PIB du royaume shérifien. La surface agricole marocaine serait estimée à environ 12% de la superficie totale du pays. Pourtant, la production nationale ne couvrirait pas les besoins du pays, même lors de bonnes récoltes. Mais le secteur agricole demeure le premier pourvoyeur d'emplois et fait vivre plus de 40% de la population. Ce prêt accordé par la Banque africaine de développement contribue de manière importante à la mise en œuvre du plan Maroc vert lancé en 2008. Le projet est fidèle au désir profond de la majorité du peuple marocain qui est resté très attaché à sa terre, très attaché à l'activité agricole, même modernisé. D'un autre côté, il arrive très très tard parce que les promesses politiques qui sont faites, très concrètement, mettent du temps à se traduire en actes sur le terrain parce que la démocratie marocaine qui est en train de se construire est encore très lente. Le partenariat entre le Maroc et la Banque africaine de développement dure depuis près d'un demi-siècle et compte désormais plus de 160 projets. Une coopération financière estimée à près de 10 milliards de dollars. Il s'est fait une place dans l'art récupérateur marocain et mondial. Il s'agit de l'artiste Lorsen Iwi. Ce Marocain récupère des pneus usagés pour en faire des œuvres d'art. Sa technique crée une structure en bois, puis la revêtière des chutes de pneus pour obtenir le résultat qu'il souhaite. Le sculpteur utilise des outils et des roues de toutes sortes. Regardez ce sujet de la rédaction. Lorsen Iwi, un artiste marocain, s'est fait un nom au fabricant des sculptures à partir de pneus usagés. Cuteur en main, il crée des dessins et des modèles complexes et réalistes. Il travaille de chez lui à Marrakech, découpe des carrés de pneus usagés et s'attelle à en faire des œuvres d'art. J'ai appris cela de mon père qui m'a dit comment faire quelque chose à partir de rien. Sur la notion de rien n'est perdu, rien de créé, tout est transformé. Fais de moi un artiste qui travaille sur cet art contemporain. Une sculpture peut prendre à l'ocène Iwi entre une semaine à deux mois de fabrication. L'artiste marocain, quoiqu'il y a quelque chose de noble dans le recyclage de pneus, d'injecter l'art dans un objet qui serait nocif pour l'environnement. C'est une action noble pour nous, en tant qu'artiste, de participer et de mettre la main sur quelque chose qui a pollué la terre et d'y injecter de l'art. Je voudrais être un modèle pour la prochaine génération et d'écrire l'art marocain aussi bien que possible. Le sculpteur a réalisé de nombreuses œuvres dans sa maison à Marrakech. Sa matière première, il la récupère dans les sites d'enfouissement et des parcs de ferraille. Des dragons aux licornes, ces œuvres ont été exposées dans plusieurs expositions en France. Le premier tour des 16e de finale de la 55e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire se disputera du 18 au 24 mai 2018. Les 14 clubs de la Ligue 1 de football entrent en jeu lors de cette phase. L'opposition entre AS Tanda et le FC San Pedro s'est jouée le 18 mai 2018. Ce choc des clubs de la Ligue 1 a tourné en faveur de l'AS Tanda. Reportage de notre correspondant Olivier Djacotan. AS Tanda domine 1 à 0 FC San Pedro le 18 mai 2018 au parc des sports de Trècheville à Abidjan et se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce sont les portuaires de FC San Pedro qui proposent un meilleur jeu fait de passes courtes et d'une bonne circulation de balles. Mais AS Tanda, grâce à son réalisme, inscrit l'unique but de la partie à la première mi-temps et se hisse au tour suivant. C'est un match de coupe. Dans un match de coupe, il n'y a pas de calcul. C'est l'efficacité qu'ils payent. Et ce soir, ça a payé, donc on est très content d'avoir éliminé FC San Pedro quand même. Vraiment, on a un peu de regrets. Vu qu'on avait le match, on contrôlait bien le match. Et après, on prend un but. Bon, ça arrive dans le foot. C'est comme ça. AS Tanda et FC San Pedro sont deux clubs de la Ligue 1 Ivoirienne de football. Le premier occupe la 11e place et joue le maintien. Quant au second, il est 3e du championnat et veut désormais décrocher une place africaine pour la saison prochaine après son élimination précoce de la Coupe nationale. Chercher une place africaine. C'est l'objectif premier du club. Là, je pense qu'on est sur une bonne lancée. On n'est pas mis les trois premiers. On ne va rien lâcher. On va continuer comme ça et terminer sur le podium. On va tout faire pour se maintenir. Aujourd'hui, ça nous booste le mental quand même pour la suite. Donc, on est très content. On espère continuer cette lancée-là. En rappel, 16 rencontres sont prévues pour les 16e de finale de la Coupe nationale. L'Africa Sport tenant du titre et la SEC champion de Côte d'Ivoire sont de grands favoris. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada